Je présente DRY, du groupe Un Touche à Clique, de la mafia africaine bien sûr, et du collectif Watibé. Donc mon album en 2009, si je me souviens bien, c'est les derniers, seront les premiers. C'était mon premier album solo, depuis j'en ai fait deux. J'ai fait Tôt ou Tard qui est sorti en 2012, et j'ai fait Maintenant ou Jamais qui est sorti l'année dernière, le 14 octobre. Donc voilà, quatre bonnes années de bon travail, de beaucoup de travail, que ce soit les scènes, que ce soit en studio. Donc beaucoup de travail avec le Watibé en tout cas. Alors en tirant de cet album, on aura le droit à quoi ? Ici, on a la chance d'avoir des musiciens avec nous, donc on favorise quand même les morceaux assez musicals. Et on favorise aussi quand même les derniers morceaux, donc ce que les gens connaissent vraiment. Donc il y aura un peu de Maintenant ou Jamais, toujours un petit peu de mes albums précédents pour quand même dire que j'étais ça avant. Là, au mois de juin, on est sur quelques dates encore avec Watibé All-Star, avec tout le Watibé. Après, en octobre, on va partir sur une tournée de Black M, majoritairement, même si on sera tous là, on sera tous présents. Donc ce sera une tournée qui débutera au mois d'octobre et qui finira au mois de décembre. Question disque, je pense qu'il y a les Chroniques du Watibé qui arrivent, je pense, à la rentrée. Chroniques du Watibos, je pense qu'il y a l'album de Masca aussi qui est prévu pour le mois d'octobre. Il y a l'album de Doubam, c'est Saïd et J.R. qui arrivent aussi par la suite. Et moi, je pense que mon album, ce sera la fin de l'année prochaine, donc fin 2015, je pense. Ça se passe pour son travail en collectif et puis qu'à l'intérieur, il y a des caractères très très forts et trempés. Il faut être quelqu'un qui accepte les critiques, il faut être assez ouvert, il faut aimer partager, il faut aimer écouter. Ce n'est pas toujours facile quand on est habitué, quand on est assez têtu comme moi. Ce n'est pas toujours facile d'écouter les conseils des autres, mais au contraire, c'est ce qui te fait avancer. Même si des fois, les gens, c'est les plus jeunes, que ce soit Shinseki ou que ce soit Manuke, qui est bien sûr beaucoup plus vieux que tout le monde. C'est toujours des bons conseils à prendre, on apprend tout le monde. Et si je suis là encore aujourd'hui, je pense que eux, les jeunes d'aujourd'hui, que ce soit dans le Watibé, bien sûr, Shinseki, section d'assaut, ce sont des gens qui ont su me refaire naître l'envie de rapper. C'est très important. Donc le fait d'être en groupe, pour moi, je ne trouve rien de mal à ça, au contraire, c'est bénéfique. Je pense que partout, dans tous les endroits où je vais, on me dit la même chose. Il y a beaucoup de bons rappeurs. Malheureusement, on ne peut pas entendre tout le monde, on n'a pas toujours cette chance. Maintenant, nous aussi, on a été dans ce cas-là à l'époque. Il n'y avait pas Internet. Pour nous connaître, c'était un peu plus compliqué. Il fallait vraiment être dans le rap pour connaître un groupe comme Intouchable. Donc on a eu la chance, quelque part, d'être avec des grands comme Keri James, des précurseurs dans le rap, de connaître MC Solar, de connaître pas mal de gens, des gens qui nous ont ramenés peut-être aujourd'hui où on est, à l'heure d'aujourd'hui où je suis. Tous ces gens-là, ils ont contribué, que ce soit Section d'Assaut, que ce soit Keri James, que ce soit Damon One, que ce soit tous ces gens-là que j'ai comptoyés. Donc c'est une histoire de motivation, d'envie. Il ne faut pas en faire aussi une priorité, parce que je pense qu'il y a d'autres priorités dans la vie. Il faut quand même essayer de gagner sa vie correctement, si on a une famille, de s'en occuper correctement. Et le rap ne le permet pas toujours. Donc si on aime en faire et si on est bon dans ça, je pense qu'il faut continuer, en essayant de garder quand même une protection sur le côté. Merci pour ce message. Merci. Merci.